L'enseigne incarne l'idée même du fast-food, c'est une véritable institution qui sert chaque jour 1,8 million de repas en France. L'histoire de McDonald's a débuté officiellement dans l'hexagone à Strasbourg, dans le centre commercial des Halles. C'était le 17 septembre 1979, il y a 40 ans, jour pour jour. Grégory Fraise, Alexandra Bucure. En 40 ans, combien de burgers croqués à pleines dents ? Des millions. Quatre générations de clients déjà se sont succédés dans ce restaurant, avec pour chacun son petit plaisir, ses petites habitudes, sa bonne raison de se faire un McDo. Qu'est-ce que vous prenez, vous ? Un Big Mac, avec potato, c'est un Coca, toujours. C'est devenu un peu culte, le Big Mac, tout ça. Nos parents, on y allait dès que j'étais tout petit, donc voilà, c'est un restaurant familial, on va comme ça sur la route. L'histoire a commencé en France officiellement, ici, au Halle, en 1979. Depuis, la recette du Big Mac n'a pas changé. Le décor, le marketing, le concept, eux, un peu quand même. Les bornes de commande, le service à table, le salade-bar avec une cuisine, les produits sont faits à la commande aujourd'hui. Le confort a augmenté, bien entendu, voilà. Donc, même périmètre, mais rien à voir avec le restaurant de 1979. De longues files d'attente au comptoir pour découvrir cette nouvelle façon de manger. La gastronomie made in USA, avec quand même une touche locale côté déco. Dans un centre commercial flambant neuf, l'endroit idéal pour commencer à conquérir le marché français. L'enseigne McDonald's existait en Allemagne depuis quelques années. Et donc, toute la logistique, aussi bien l'équipement que l'approvisionnement, est venu d'Allemagne, donc juste à côté, pour servir les besoins de cette ouverture. Une ouverture officielle, car ce que l'enseigne ne dit pas, c'est qu'elle a existé en France ailleurs, avant, dès 1972 à Créteil, avec une franchise accordée à un homme d'affaires français. Mais l'aventure s'est terminée devant les tribunaux. Et l'histoire retiendra que McDonald's a ouvert son premier restaurant à Strasbourg, le premier des 1500 que la France compte aujourd'hui.